On en a mentionné plusieurs, certains des rapports qu'on a publiés dans la dernière année ou dans les années précédentes. Et en ce moment aussi, on est en train de travailler sur la nouvelle charte. On est en train de se positionner pour la revue qui devrait être effectuée à l'automne 2013 ou qui devrait s'engendrer en 2013. Alors, actuellement, on est en train de mettre beaucoup de ressources sur ce gilet-là pour se préparer et avoir une revue et un rapport qui va être publié sur la nouvelle charte. Et pour répositionner les discussions qui vont prendre place suite à la revue parlementaire sur la nouvelle charte. Alors, je ne devrais pas entretenir tout. Le point de vue principal pour moi d'être ici, c'est d'être capable de vous éduquer dans une autre. S'il y en a d'entre vous qui ont des corps personnels qui aimeraient discuter, je vais peut-être disponible et on va pouvoir discuter un à un, un à un. Et puis, j'en prends le rédacte, ainsi de suite. Et on pourra avoir quelqu'un de mon équipe qui pourrait aussi communiquer avec vous. Un point que j'aimerais faire aussi, parce que ce que je fais dans toutes les réunions, c'est que je ne suis pas ici pour répondre aux questions par rapport au département. Autrement dit, s'il y a une chose à propos du département, je peux répondre peut-être sur un peu notre position envers, mais je ne peux pas répondre pour le département. Ok. Juste mettre ça en place. Et puis, je suis ouvert à toutes autres questions. Et comme je vous dis, si vous avez des corps personnels, je suis disponible suite à notre discussion. On vient de dire qu'il y a une place en haut dans un bureau, donc on pourrait s'en prendre. Ok. Alors, c'est tout. Je ne veux pas en plus de temps que ça. Et puis, on va vous passer, M. Guylaine Labelle. Moi, je vais vous rappeler après que M. Labelle va avoir parlé. Oui. S'il vous plaît, soyez appréciés. Vous avez deux minutes pour vos questions. J'ai des questions générales. Si vous avez des questions personnelles, vous pouvez aller les rencontrer en haut dans le bureau à côté du bord. Ça fait que ça va être personnel à vous autres. Préférez-vous animer cette section-là des questions par vous qui connaissez les gens? Oui. S'il vous plaît, je vous plaît, je vous plaît. Je vous plaît, je vous plaît, je vous plaît. Je vous plaît, je vous plaît, je vous plaît. Je vous plaît, je vous plaît. J'ai des problèmes. Qu'est-ce qui arrive avec la Croix-Bue? Quand est-ce qu'on va se débarrasser de cette pourriture-là? Non, mais je pense qu'on est tous sérieux, hein? Aussitôt qu'un plan doit passer à travers la Croix-Bue, c'est trois fois les juifs à l'injuste. Que ce soit au niveau des... Parce que la Croix-Bue, c'est toujours le portefeuille des anciens combattants, non? Ou à peu près. Si on a besoin d'un transport, il faut que ce soit la Croix-Bue. Que ce soit avec l'attaque, c'est avec la Croix-Bue. Tout passe à un médicament. C'est la Croix-Bue. Donc, surtout qu'on a un problème, surtout que c'est 45 problèmes que j'ai eus avec votre département auquel on a réglé, Tout passe encore à la Croix-Bue. Si on sait qu'elle n'est pas pourriture, pourquoi qu'on s'en arrasse pas? Merci beaucoup, M. Guilherme. Merci beaucoup, M. Guilherme. Comme j'ai dit, c'est le département, c'est pour moi. On est un peu haut, moi, c'est pour moi. Mais, c'est... On va croire qu'on en discute un petit peu plus, parce que là, tu soulèves l'IAD, points particuliers. Mais, c'est pour moi, c'est des délais de traitement. Avant, c'était 4 semaines. Là, c'est rendu 5 semaines avant d'avoir des commences, c'est ça? Plamment de transport. Un. Un. Juste un peu. Plamment de transport, j'attends depuis le mois d'octobre. Ah, OK. Médicaments. Je suis obligé de me battre, que ce soit pour le vivre. Je n'en ai pas les 32 volumes que je prends, là. Mais, sur les 32, là, je mets 4. Que tout niveau de convainc d'assurance paye, sauf la Croix-Bue. Pourquoi je suis obligé de me battre, Chris, pour avoir... Excusez. Pourquoi je suis obligé de me battre, là, pour avoir des médicaments que toutes les autres compagnies d'assurance vont me payer, même qu'à quoi l'eux, eux autres, je suis obligé de me battre avec eux autres, des lettres de médecins, ben, toutes les mois, c'est la même chose. Non. Vous n'avez pas quelque chose. M. Non, 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 non. Non, 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 non. Juste un argument. C'est un argument. C'est un argument. Tu ne peux pas avoir des relations sexuelles jusqu'à 4 fois par le monde. Parce que tu as le droit à 4 signalistes par le monde. C'est un argument. C'est un argument. C'est un argument. C'est un argument que je vous donne. Oui, oui. Là, je vous parle des médicaments. Je vous ai parlé du transport depuis le mois d'octobre, là, puis là, encore. L'avance, décembre, janvier, mois de février, HF, là. Ça fait qu'on est rendu pas loin de 5 mois sur le transport qui paye pas. Là, je peux continuer. Vous nous en sortiez pas, là. C'est le droit à la blingue. Bien. Oui. C'est le droit à la blingue. 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 C'est plus le bureau de Montréal. C'est plus les anciens combattants. C'est plus les autres qui ont fait leur job. Ils l'envoyaient à quoi de lui. Puis je me souviens plus le nom de la charmante dame. Je parle avec l'emblagement. C'est rendu qu'on se parle avec des petits noms. Non, c'est plus le droit à la blingue. L'année passée, ça a pris un an avant d'être payé pour mon transport. Il y avait... Je ne m'en referai pas. Curtinley, pourquoi vous avez transféré le bureau de Montréal, de nos paiements de transport, tous nos paiements qu'on avait, étaient faits, il y a deux ans, au bureau de Montréal, le district de Montréal. Ce qui veut dire que votre gestionnaire de dossiers gérait vos dépenses. C'est-à-dire qu'elle, elle l'acceptait, faisait faire le chèque. Deux semaines après, on l'avait. Il y a eu des promesses électorales. De fait, ils ont ouvert un bureau à Kirkland Lake. Ils ont tous mis ça en même place, emmenant en Ontario. Ça, c'est tout de suite après, le dernier poteau de téléphone. Quand les oiseaux ont fumé leur virée de bord, deux minutes plus loin. Ils ont ouvert un bureau des anciens combattants pour faire des paiements. Donc là, tous les paiements sont faits là jusqu'à l'année dernière. Là, ils ont dit non, non, c'est trop de troubles, il faut vider. Les gens qui ont engagés là-bas sont encore là, mais ils ne travaillent plus. Ils ont transféré ça à Croix-Bleu à ce temps. C'est long. Là, c'est à quatre semaines de plus parce qu'il fallait que les dossiers se transfèrent. C'est un Sénat. Non ? M. de Votre, il peut être terminé. Moi, pour le représentant de l'Ambudement, Martin Fréchette. J'ai appelé souvent, 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 souvent à votre bureau pour des cas personnels, des problèmes que j'avais. Tantôt, je vous écoutais dire que vous étiez indépendant, mais que quand vous aviez un rapport, vous le déposiez au ministre avant qu'il soit rendu public. Ça a répondu à une de mes questions qu'à chaque fois que vous déposez des problèmes qu'il y a au bureau des vétérans, des anciens combattants, tout de suite, dans la même journée, le ministre a tout de suite une solution pour le problème. La plainte, le problème, vous ne le mettez pas au grand jour, vous le donnez au ministre avant. Lui, il regarde ça et il fait « Ah oui, nous autres, on est bons, on va régler ça tout de suite ». Là, on apprend qu'il y a des problèmes aux anciens combattants, puis deux heures après, le ministre sort et « Ah ah, nous autres, on a une solution tout de suite, qu'on le fait ». Mais pourquoi vous ne sortez pas public en même temps que vous le donnez au ministre, le rapport, si vous êtes indépendant, là? On aimerait bien ça, mais par contre, on n'en a pas le droit. Et voilà, mais c'est pas un mandat d'indépendance dans ce cas-là. C'est la position que, effectivement, le mot de l'autre devrait relever de la chambre des communes et non du ministère des anciens combattants. Parce que, dans le fond, il a créé un bureau des plaintes qui gère lui-même. Il n'a pas tout à fait fait. Bien, en tout cas, moi, ce que je peux voir, c'est que, à toutes les fois, j'ai un cas personnel dans mon dossier, que j'ai un problème, que c'est très, 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 très difficile. Parce qu'on me dit toujours, la réponse, c'est « Nous, on est limité dans ce qu'on peut faire ». Oui, c'est tout dépendant, encore, de toute façon, OK? Il y a certaines plaintes qu'on peut adresser. Il y a certaines plaintes qu'on peut regarder, comme si, supposons, c'est une plainte contre une décision qui a été rendue pour une demande de pension ou une demande d'indemnité de la débitée, OK? C'est maintenant, si on a un appel, qu'on croit que le vétéran ou avec qui on discute est mécontent avec la décision qui a été rendue par le ministère, on ne peut pas changer la décision. Oui, c'est vrai, on a des limites, parce que ça fait partie de notre mandat. On n'a pas de droit. S'il y a un recours au tribunal des anciens combattants, on n'a pas de droit d'adresser la décision. Mais « ombudsman », ça veut dire « défenseur des droits ». Oui. Il y a une charte des droits des anciens combattants. Oui. Puis, c'est supposé être respecté par qui. Puis, c'est qui qui est en charge de faire sûr qu'elle est respectée? Si son mandat, il est indépendant, puis son mandat, c'est de faire appliquer la charte, là. S'il y a un problème, le ministre vient... Comment je pourrais dire ça? Il n'applique pas sa charte, il vient en infraction avec la charte, puis vous, vous dépendez du ministre. Donc, lui, il fait ce qu'il veut avec cette charte-là, là. Il y a des droits là-dedans, moi, qui m'ont été brimés. Puis, à chaque fois que j'ai appelé pour dire, bien, ça, c'est écrit dans la charte des droits, là. Et là, pourquoi? Elle est mise au mur, là. Puis, elle est là juste pour paraître ou faire dire aux autres que, oui, oui, il y en a une charte. Mais quand c'est le temps de faire appliquer cette charte-là, là, ça ne marche pas. Parce que c'est comme la mafia, là, Marta, là, on dit, bien, non, moi, je ne suis pas, ce n'est pas ma responsabilité, là, moi. Puis, moi, je suis limité dans mes pouvoirs pour la faire appliquer. Ça fait qu'elle sert à quoi cette charte-là, pour vous me le dire? S'il n'y a personne qui est là pour pouvoir l'arbitrer, puis vous dire, hey, vous, là, vous avez traversé la ligne, vous avez contrevenu à un tel article sur la charte. Mais juste, là, comme pour bien paraître comme la photo de la reine, là. On a essayé d'adresser toutes les situations, OK? Comme je l'ai mentionné, il y a certaines limites où on peut aller, au moins, où on peut aller. Oui, mais c'est ça que je vous dis. Donc, vous ne pouvez pas faire grand-chose pour les vétérans, vous voulez faire quelque chose pour le ministre. Mais pour les vétérans, là, en première ligne, l'ombozman des vétérans, pas l'ombozman du ministre, là. L'ombozman des vétérans, pas du ministre des anciens combattants. La nuit, là, à chaque fois qu'on l'entend parler, c'est, ah, le NPD a voté contre nos motions. Ce sont quoi ces motions-là? On n'entend jamais parler de ces affaires-là pour améliorer nos services. Puis le respect des vétérans, comme ça se fait, comme tantôt vous disiez, la famille, là, a été oubliée. Moi, je suis sur les deux, les deux châtes, là. Une, j'ai une pension à vie, puis une, c'est un montant forfaitaire. Ceux qui reçoivent tous des montants forfaitaires, je ne sais pas s'il y en a beaucoup ici, là, je pense pas. Mais les femmes ou les enfants, ils n'ont rien. Puis souvent, c'est des PTSD, ça brise des familles. Fait que les familles qui sont brisées, en plus de ne pas avoir d'argent, bien, le gars, là, il sera mort, là, il n'y a plus rien. Qu'est-tu pensé de ça, là? Un montant forfaitaire, donner ça à un gars qui a du PTSD, pendant qu'il n'est pas soigné, il envoie un chèque par la malle. Puis il dit, les lois, il a changé, il n'y a plus de pension. On va chez vous, amuse-toi, ça va te faire du bien. Prends soin de toi. Est-ce que vous pensez de ça, vous? Il y a des problèmes avec la chambre. Qu'est-ce qui arrive avec ce gars-là, après 3-4 ans? Il retourne dans la rue. Il retourne dans la rue. Puis c'est qui qui va s'en occuper quand il va être dans la rue, ça va être d'autres de ses frères d'âme. Ils sont obligés de partir des fondations, puis des regroupements, pour aller les chercher dans la rue, puis dans leur salle, parce que leur famille est brisée. Les gens de leur famille ne comprennent pas c'est quoi leur problème. Parce que souvent, ils ont été à l'extérieur, puis ils ont perdu leur famille. Bien, le gars qui a sorti ça honorable, bien là, il se fait diagnostiquer PTSD, parce que là, ça fait 15 ans qu'il travaille au civil, puis il tente sa gueule, parce qu'il a été élevé, femme de ta gueule, il va travailler. Et là, après 15 ans, il est tanné de penser à mettre son char en bas d'un pont, fait qu'il va se faire aider. Tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe. S'ils te donnent un chèque, tu ne travailles plus, puis après ça, bien, ta famille, qu'est-ce qui se passe avec ça, tu ne le sais pas. Il faut que tu te battes pour l'autre.